Nomination choc. Teboune limoge Aymen Benabderrahman et nomme un nouveau premier ministre. Belmadi dévoile sa sélection choc pour 2026. Absence surprenante et retours explosifs. Un remaniement majeur en Algérie, Nadir Larbawi succède à Aymen Benabderrahman au poste de premier ministre. Dans une décision politique marquante, le président Abdelmadjid Teboune a annoncé, ce samedi 11 novembre, la révocation d'Aïmen Benabderrahman de ses fonctions de premier ministre. En remplacement, Nadir Larbawi a été nommé pour occuper cette position stratégique. Larbawi, qui exerçait récemment en tant que directeur de cabinet de la présidence de la République depuis avril dernier, apporte une expérience diplomatique significative, ayant précédemment occupé le poste d'ambassadeur d'Algérie auprès de l'ONU à New York. Les raisons exactes de ce changement au sommet du gouvernement n'ont pas été explicitement fournies dans le communiqué émanant de la télévision algérienne. Cette transition intervient toutefois après plusieurs critiques publiques émanant du président Teboune, notamment en ce qui concerne la gestion des tensions liées à la disponibilité des produits alimentaires, l'avancement de certains dossiers, ainsi que la concrétisation de décisions présidentielles. A noter que Aymen Ben Abderrahman avait été nommé premier ministre le 30 juin 2021, succédant à Abdelaziz Djerad. Avant cette fonction, il avait occupé des postes de haute importance, tels que gouverneur de la Banque d'Algérie et ministre des Finances. Malgré des spéculations antérieures sur son départ, il avait maintenu sa position jusqu'à ce samedi. Ce remaniement survient également un peu plus d'un mois après une réorganisation des services de la présidence de la République effectuée par Abdel-Majid Teboune. Cette restructuration, qui a vu la nomination de plusieurs conseillers, avait été interprétée par des observateurs comme un signe de la non-satisfaction du président envers l'action du gouvernement Ben Abderrahman. Jamel Belmadi dévoile une liste d'éliminatoires pour le Mondial 2026 avec des absences notables et des retours. Le sélectionneur national, Jamel Belmadi, a annoncé la convocation de 23 joueurs pour les deux premiers matchs de l'Algérie en éliminatoire du Mondial contre la Somalie à Alger et le Mozambique à Maputo. Des ajustements ont été opérés par rapport à la liste précédente, marqués par le retour de Nabil Bantaleb et l'absence de Saïd Benrahma suite à une altercation lors d'un match amical contre l'Egypte. Adam Ounas remplace Benrahma, tandis que Youssef Belaïli et Raïs Mboli sont écartés. Bachir Belloumi, convoqué pour la première fois lors du dernier stage, est également absent, tout comme Badreddin Bouanani et Adam Zorgan. En attaque, Ben Mahdi a convoqué Riyad Mahrez, Mohamed Amin Amoura, Islam Simani, Amin Guiri, Bagdad Bounedja et Adam Ounas. Au milieu, la sélection comprend Rami Zerouki, Sofiane Fegouli, Hicham Boudaoui, Fares Shebi, Nabil Bantaleb et Ousem Awar. En défense, malgré une suspension de 8 matchs en France, Youssef Atal est appelé, aux côtés de Haïs Amandi, Ahmed Touba, Rami Ben Sebaïni, Ryan Ainouri, Yasser Laroussi, Mohamed Amin Touge et Kevin Ditoun. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.